Aujourd'hui, je suis enceinte de jumeaux que j'ai conçue il y a une PMA hors couple. Je ne vais pas dire que c'est facile tous les jours, mais très sincèrement, c'est beaucoup moins difficile que de vivre avec des regrets. Et ça, personne ne me l'enlèvera de la tête. Le parcours de PMA aujourd'hui en France, franchement, il est compliqué. Parce qu'il y a énormément d'attentes. Il y a à peu près un an et demi d'attentes si on passe par le circuit public, via l'hôpital. Il y a une sélection sur tes résultats biologiques, sur l'âge. J'avais peur d'être recalée à la sélection. Donc je suis passée par un chemin de traverse. J'appelle ça une voie semi-légale. Il faut prendre contact avec des gynéco-militants dans Paris. Ça passe avec une clinique de la reproduction danoise qui envoie les paillettes de sperme congelé chez le gynéco. Et puis après, c'est la nature qui fait le reste du travail. Et on est beaucoup, beaucoup à passer par ce type de chemin parce qu'on est beaucoup, beaucoup à être exclues de la PMA légale classique. Moi, je suis juste passée par des inséminations artificielles. Je voulais absolument avoir un donneur ouvert. C'est quelqu'un qui accepte d'être contacté à la majorité de ton enfant. Je trouvais ça bien que mon enfant, s'il a envie, il puisse savoir un peu qui c'est son donneur. Alors, ce n'est pas un papa, il faut faire attention, il ne faut pas créer des attentes ou des espoirs. Le monsieur, il a sa vie probablement. Je suis tombée enceinte au deuxième essai en novembre dernier. Donc là, c'est imminent. Mes deux jumeaux, ça c'était la petite surprise du chef. Il y a une réalité quand même, c'est qu'on a toute la vie pour tomber amoureuse, vivre des histoires. Pas toute la vie pour faire un bébé. Donc parfois, il faut un peu inventer son destin. J'ai beaucoup réfléchi avant de me lancer dans l'aventure de la PMA. J'ai lu plein de témoignages. J'ai googlé « mère célibataire, être heureuse ». J'ai lu plein de livres. Puis je suis allée rencontrer aussi d'autres femmes via des groupes de soutien qui existent sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'image qu'on a dans la société de la mère célibataire, déprimée, mal coiffée, qui vit en jogging, qui pleure parce qu'elle n'a pas de mec avec ses chats. L'image vraiment catastrophique qu'on en a, elle est à l'opposé de moi et de toutes les femmes que j'ai rencontrées. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Il ne faut pas non plus romantiser trop les choses. Mais moi, j'ai rencontré des nanas courageuses, bosseuses, des filles qui avaient une vie sentimentale, qui avaient un mec à côté, qui avaient une meuf à côté. Enfin, la vraie vie, en fait. On est normales parce que les modèles qu'on nous a vendus quand on était petites, ils n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus que 50% des familles qui sont des familles nucléaires. La famille nucléaire, c'est papa, maman, les deux enfants et puis le petit toutou. Moi, je me suis retrouvée célibataire à 33 ans et je savais au fond de moi que j'avais toujours eu envie d'être mère. Et là, je n'ai jamais ressenti, je crois, autant de pression, mais de la part de la société, de mon entourage et de mon propre cerveau qui me disait « dépêche-toi, 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 dépêche-toi ». Mais c'est une pression en plus qui était hyper hypocrite parce que tout le monde me disait « dépêche-toi, mais surtout n'aie pas l'air d'être pressée parce que sinon tu vas faire fuir les mecs quand même ». L'âge biologique, elle n'est pas aussi sévère, ce n'est pas un coup près qui tombe le jour où tu es 35 piges et puis « ciao ». C'est plus complexe, c'est plus lent comme processus. On joue aussi avec ça pour nous faire peur. Donc, je préfère parler de PMA hors couple parce que je ne suis pas toute seule dans mon parcours. Bien sûr, je me suis posé la question de « est-ce que je rendais un service à mes enfants en faisant ça ? ». Évidemment, je me suis dit « est-ce que moi, je vais réussir toute seule à tout faire, à consoler les gros chagrins, puis à préparer tous les dîners, puis à financer toutes les études. Et puis, j'en suis arrivée à la conclusion que, bah oui, je vais y arriver et que je n'allais pas vivre en autarcie, qu'il y aurait plein de gens autour de moi, autour de mes enfants. Il y a ma famille, puis il va y avoir l'école, la vie. Depuis que je me suis lancée dans ce projet, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « t'as raison, moi mon mec c'est un gros con, il faut rien. » Ou alors « je connais une fille, son mec c'est un enfer. » Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas besoin de dévaloriser les choix des autres pour assumer les miens. Et l'idée, c'est pas de se dire « je préfère faire seule que faire avec un tocard ». C'est pas ça, parce que du coup, si on se dit ça, ça veut dire que l'idéal, le graal, c'est encore le couple et l'amour romantique. Je vais pas dire que c'est facile tous les jours, mais très sincèrement, c'est beaucoup moins difficile que de vivre avec des regrets. Et ça, personne me l'enlèvera de la tête. Ce qui fait du mal aux enfants, c'est le mensonge, le tabou. Ce que je vais leur expliquer de façon très simple, c'est qu'il y a un monsieur qui est très gentil et très généreux qui m'a aidée à pouvoir leur donner vie. Grâce à ce monsieur, je les ai eus et que je suis trop contente qu'ils soient là. Je croyais qu'il faut pas chercher plus loin. Moi, je pense qu'on devrait aussi dédramatiser comment on fait des enfants. Est-ce qu'il faudrait que ce soit toujours de la même façon le petit cadre parfait avec la déco Instagram, puis avec le petit mec sous le bras ? Je crois pas. Ce qui compte, je pense, c'est d'en avoir envie. C'est tout.